Alors là, on est en train de préparer le cocktail anesthésique d'une panthère des neiges qu'on va aller endormir. Puisque c'est un animal qui n'est pas extrêmement coopérant, évidemment, il faut être extrêmement vigilant. Intervenir sur un fauve est un réel danger. Il faut prendre toutes les précautions pour éviter le moindre accident. C'est ici que Aogi a été isolé. Il attend dans ce box cadenassé ultra protégé. Et pour accéder à l'animal, il faut redoubler de vigilance. C'est une routine d'ouverture de cadenas, de fermeture de trappe, etc. Tout ce qui est activité routinière devient dangereuse. Le jour où vous oubliez un cadenas, le jour où vous oubliez une trappe, vous faites une erreur, vous prenez un très gros risque avec ces animaux. Et malheureusement, pratiquement tous les accidents qui ont eu lieu en captivité sont des accidents liés soit à des erreurs humaines, soit à des erreurs de conception des bâtiments. Pour endormir la panthère sans l'approcher, ils vont la flécher. C'est dans cette seringue que se trouve le produit anesthésiant. Elle n'a pas bougé. C'est bon, t'es zéro. Tu mets le chrono en route et puis tu notes l'heure. Là, maintenant, on attend quelques minutes qu'elle s'endorme tranquillement. Il y en a pour en moyenne 10-15 minutes, parfois en fonction de la dose, parce qu'on a fait une dose pour un poids qu'on estime. Et parfois, on a la surprise, elle est plus légère, donc elle s'endort plus vite. Parfois, c'est l'inverse. C'est la première fois qu'ils interviennent sur cet animal. Ils n'ont donc pas connaissance de son poids exact. Mais au bout de quelques minutes, le produit fait son effet. Donc tu peux marquer qu'elle est couchée. Donc là, on peut pratiquement d'ores et déjà dire qu'il n'y aura pas besoin de rajouter aucun produit. Elle dort déjà confortablement. Pour des raisons de sécurité, on attend quelques minutes supplémentaires. Par sécurité, il vérifie que l'animal soit bien endormi avant de le transporter. C'est bon, je peux l'enlever. Ok, en route. A partir de maintenant, le temps est compté. Il dispose de 40 minutes avant son réveil. On fait un stop à la pesée. Elle a beaucoup maigri, à mon avis. On l'équipe ? Avant de poser l'implant, ils vont en profiter pour faire un examen complet. Le coeur. 90, la fréquence cardiaque. Les griffes. À l'arrière, c'est bon. La dentition. Et pour finir, la queue. Il leur reste 15 minutes pour poser les implants, avant que Haugui ne reprenne connaissance. Ok, tu peux noter que j'ai mis les deux implants. Les vétérinaires ont eu le temps de faire ce qu'ils avaient prévu. Pour eux, ce type d'intervention permet d'étudier l'animal de plus près. Sur les animaux sauvages, le problème, c'est que les connaissances, elles ne sont pas encyclopédiques. Elles sont des expériences de pratique. On est peu de vétérinaires à faire ce métier, donc on échange beaucoup nos informations, ce qui nous permet d'avoir... Dès qu'il y a quelqu'un qui utilise un cocktail qui fonctionne, ils le diffusent. Et de cette façon, les autres vétérinaires peuvent en bénéficier. Le vaccin a été fait. L'implant a été fait. La prise de sang a été faite. Ok, on a terminé. Le bancard. Plus que 10 minutes pour rapatrier la panthère dans son box. L'anesthésiant risque de ne plus faire effet. L'animal peut se réveiller à tout moment. Ça a l'air d'aller, c'est bon. De retour dans son box. C'est bon, on peut la mettre la tête par là, c'est pas bien grave. Aougi va pouvoir se réveiller doucement. J'ai marqué à la tête levée, on va pouvoir la laisser se réveiller tranquillement pour la suite. Mais ça, tout va bien. T'éteins les lumières, Nico ? A peine cette opération terminée, l'équipe est appelée en urgence pour intervenir sur un singe. Ça fait 20 ans qu'Alexis soigne les animaux du parc. Alors les singes, il les connaît quasiment tous. Et eux aussi le connaissent bien. Regardez. Regardez. Ça, c'est moi. C'est moi qui les mets dans cet état-là. Régulièrement, je les ai attrapés, je les ai anesthésiés. J'ai leur fait des petites choses. Donc, ils s'en souviennent. Salut. Salut. Salut, ça va. Même bien. On y va ? Mathie, une macaque résuse âgée d'une vingtaine d'années a un comportement anormal depuis plusieurs jours. Il faut la rapatrier à la clinique pour faire des examens. C'est un primate et ses morsures pourraient transmettre des maladies. Alors, pour la manipuler, même précaution qu'avec la panthère. On va la pousser, peut-être, avec l'épisette. Bon, ben là... Là, il n'y a rien moyen de dire. Elle dort tel qu'on souhaite qu'elle dort. Direction la clinique. 8,6 kg, regardez. 8,60, ouais. Tu mets le masque. Très vite, l'équipe s'aperçoit que Mathie a du mal à respirer. Ah, merde. Elle respire. Fort. Fort. Ah, peut-être une fleumonie, hein. Le singe est en détresse respiratoire. Pas une minute à perdre. Elle doit être rapide parce qu'au niveau respiratoire, elle n'est pas super stable. Donc, on ne veut pas prolonger l'anesthésie pour rien. Le fait qu'elle soit intubée, c'est une sécurité pour nous. C'est-à-dire, si il lui arrive quoi que ce soit, on va pouvoir la ballonner. Et puis, voilà. C'est sûr que c'est un peu plus tendu que le léopard. Là, on va la mettre sous antibiotiques. En attendant les résultats de la prise de sang. Tu peux venir ici, tu vas me tenir le masque parce que j'ai pas envie de gazer. De son côté, Alexis continue l'auscultation. En palpant l'abdomen, il s'aperçoit d'une autre anomalie. Il y a des trucs durs. Ouais, ça fait une putain de masse, hein. Ouais. Il y aurait une masse suspecte dans l'abdomen. Il décide de faire une radio complète de l'animal. On fait le thorax, alors, ou on fait l'abdomen tout de suite ? On fait l'abdomen. Donc, on lui fait la face. L'anomalie est confirmée par la radio. Il s'agit d'un problème à l'utérus. Pour évaluer son ampleur, ils font une échographie. Une ponction est nécessaire pour établir un diagnostic plus précis. Bon, c'est du sang. Le verdict est sans appel. Elle a une poche de sang dans l'abdomen. Et l'origine de ce phénomène peut être une tumeur utérine. Donc, bah, c'est qu'il va falloir qu'on enlève cet utérus. C'est une maladie grave. On va lui demander peut-être d'installer un biberon ou... Mathie passera au bloc dès le lendemain. Si elle a suffisamment récupéré de force pour supporter une 2e anesthésie. Et restera la nuit au chaud dans cette cage, sous surveillance. Ici, les vétérinaires ne manquent pas de travail. Quand ils ne traitent pas les urgences, ils font les soins préventifs et médicaux. Cet après-midi, Vanessa a rendez-vous avec un patient qu'elle suit de très près en ce moment. Alors, la petite Cathy. Cathy, 45 ans, la doyenne du zoo, souffre d'un abcès à la patte depuis une semaine. Vanessa vient tous les jours soigner sa plaie. Ok, Cathy. Vas-y, pousse-moi maintenant. D'accord, elle a pousse mal ? Oui. Cette plaie peut paraître minuscule par rapport à la taille de l'animal. Mais en réalité, si elle n'est pas soignée, elle peut avoir des conséquences graves. La pcebe peut grossir, peut aller en profondeur, peut aller jusqu'à l'os. On peut partir en septicémie. On peut, de quelque chose de très petit, si on ne le soigne pas, arriver jusqu'à la mort de l'éléphant. Si vraiment, on ne fait aucun soin dessus, quoi. A la différence des autres animaux sauvages, il est possible de soigner un éléphant sans l'endormir. Pour ce faire, l'animal est placé dans ce box avec un mur de protection sur lequel le vétérinaire peut travailler en toute sécurité. Catherine, là. Si Cathy obéit si bien, c'est grâce au travail de Jean-Pierre, son soigneur depuis 13 ans. Il l'entraîne à exécuter les gestes de base pour faciliter l'intervention des vétérinaires. Il faut avoir des liens avec eux pour pouvoir travailler plus sereinement. On arrive à faire beaucoup plus de choses s'ils ont confiance en nous. Donc, plus ils ont confiance, plus on va faire de choses. D'un point de vue vétérinaire, on peut faire des prises de sang, on peut faire des échographies, tout ça avec la volonté de l'animal. Ce qui est quand même assez rare dans notre métier, grâce au travail des soigneurs, de toute façon, principalement. Et à la relation de confiance qu'ils ont avec les animaux. C'est-à-dire que l'animal a confiance en son soigneur. Et si son soigneur lui dit qu'il n'a pas à avoir peur du vétérinaire, il n'aura pas peur du vétérinaire. Depuis notre tournage, nous avons pris des nouvelles de nos trois animaux. La plaie de Cathy se résorbe doucement. Le singe Maty a été opéré le lendemain. Son intervention s'est bien passée, mais la maladie l'a emporté quelques jours plus tard. Quant à Ogui, la panthère des neiges, elle a été remise dans son enclos avec ses camarades. Elle pourra à nouveau se reproduire dans six mois.